Salut les bandits, ici Waystock, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends pour faire le point sur les news de ce début de semaine et on a un nouveau patch, le patch 1.69 qui vient tout juste de sortir dont on va parler dans le détail. Je vais vous parler aussi de la dernière session de Ask Me Anything sur Reddit avec les développeurs de chez Respawn qui nous ont renseigné sur pas mal de trucs alors j'essaie de parsemer un petit peu les informations qu'il y a dans ce post pour pas vous assommer avec une vidéo de 30 minutes avec toutes les infos. Mais aujourd'hui je vais vous parler de la situation de Valk dans la méta, je vais vous parler aussi de Lifeline et surtout du point de vue du son qui sont en train de travailler pour Apex Legends parce que c'est vraiment un sujet qui fâche sur Apex et c'est tout à fait compréhensible. Comme des jeux mes chers bandits, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément et je vous informe que je suis en live 7 jours sur 7 en ce moment sur twitch.tv slash waystock pour mon défi solo Bronze 2 Master avec les 17 légendes du jeu. Donc si jamais vous voulez venir m'y voir, c'est sur twitch.tv slash waystock Je vais tout d'abord vous parler de la nouvelle mise à jour 1 poids 69 Alors la première chose c'est que Watson va pouvoir de nouveau ralentir et agresser les stuns ses adversaires grâce à ses potos C'est quand même quelque chose qui était absolument nécessaire et qui avait été enlevé du jeu, je sais pas trop pourquoi en vrai Mais en tout cas voilà, ça a été fixe sur le nouveau page donc Watson va être très très puissante Je vous en parlerai un petit peu plus loin parce que respawn semble considérer que ce personnage est vraiment ultra ultra puissant Du côté de chez Valkyrie, on a eu pas mal de changements aussi Alors lorsqu'on utilise son ulti, il y a un petit délai avant de pouvoir le cancel pour éviter que les gens par exemple spamment leur ulti Et ne puissent pas tout simplement l'utiliser parce que moi ça m'est arrivé assez souvent de lancer mon ulti Et de le cancel dans la seconde, donc ça c'est plutôt bien Vous aviez une capacité avec Valkyrie d'aller en terrain de jeu pour exploiter les stats de Valk Pour avoir des badges de dégâts etc etc Et ça a été corrigé donc vous pouvez de nouveau aller profiter de Valkyrie dans le terrain de jeu Et ça c'est très très cool Et il y avait aussi un souci qui faisait que vous aviez la possibilité d'utiliser son ulti juste après l'utilisation d'un jumppad Donc c'était un petit exploit avec Valkyrie qui a été corrigé Et ça c'est plutôt bienvenu parce que les exploits de bugs on n'en veut pas toujours Pour ce qui est de l'arène, vous serez heureux d'apprendre qu'il y a dorénavant un système de pénalité lorsqu'on est en arène Voilà comme ça marche pour le mode Battle Royale Pourquoi est-ce qu'ils ont ajouté ça ? Bah tout simplement parce que les gens qui fait beaucoup trop souvent et que du coup ça pénalisait les adversaires mais aussi les alliés Donc dorénavant et bien vous ne pourrez plus aller jouer en arène pour quitter vos games Ça marche comme en Battle Royale Par contre il faut bien comprendre que vous avez une pénalité uniquement quand votre escouade est full Donc si vous êtes 3 joueurs et que vous quittez vous allez avoir une pénalité Par contre si vous êtes que 2 par exemple parce que 1 des joueurs a quitté ou tout seul Et bien vous aurez la possibilité bien sûr de quitter Donc voilà quand vous allez quitter de cette façon là vous aurez un petit message pour vous prévenir que c'est pas tout à fait ce qui est censé être fait Et que vous allez avoir une pénalité Donc voilà ça c'est bien quand même pour empêcher les gens de vivre et avoir des matchs un petit peu mieux équilibrés On avait un exploit qui permettait aux joueurs de débloquer des upgrades sans avoir assez de matériel Moi j'avoue que je suis tombé sur des mecs qui avaient des armes complètement upgrade au niveau 1 Enfin au premier round et je ne comprenais pas pourquoi Et bien voilà c'était un exploit qui avait été rajouté par le jeu et qui n'existe plus dorénavant Pour ce qui est de l'arène on a eu un petit changement pour le Bocek Et ça c'est plutôt bien pour le niveau 2 d'upgrade pour l'arc Et bien on a plus le Dead Eye Tempo C'est les Shatter Caps donc ce qui permet de faire de l'arc un fusil à pompe Et c'est au niveau 3 qu'on va avoir le Dead Eye Tempo Qui est vraiment selon moi le meilleur upgrade pour le Bocek Et voilà pas mal de corrections aussi de bugs et d'erreurs Ensuite au niveau du loot et bien il y a pas mal de changements de loot Alors on a eu un changement de système et de logique en fait au système de loot Qui fait qu'on va avoir pas mal de loot qui va être diffusé au sol Ce qui va permettre en fait tout simplement d'avoir des sacs à dos un petit peu plus disponibles au sol Plutôt qu'uniquement dans les loot beans Parce qu'en fait le taux de drop apparemment des sacs à dos était quasiment le même Qu'avant dans les beans mais par contre il n'était pas au sol Donc voilà on a l'impression qu'il n'y avait pas de sac du tout Et enfin on a une petite augmentation du spawn rate de l'armure niveau 2 Donc de l'armure bleue Ce qui est plutôt bien parce que c'est vrai qu'on avait quasiment plus d'armure bleue sur le jeu Donc vous allez avoir la possibilité de réutiliser Valkyrie dans le firing range Et enfin vous avez un petit boost d'XP en arène Parce qu'en fait pour l'instant pourquoi est-ce qu'on gagnait pas énormément d'XP en arène Parce que le temps de survie pour la phase de loot n'était pas pris en compte Donc vous allez avoir un peu plus d'XP là-dedans Ensuite eh bien je vais vous parler de quelques petites informations sympathiques Sur le Ask Me Anything qu'on a pu trouver sur Reddit Alors tout d'abord eh bien je vais vous parler de la situation de Valkyrie On a d'Ainzel Klein qui nous a expliqué que d'un point de vue performance Eh bien elle est plutôt bien, elle est aux alentours de la 5ème position Tout mode de jeu confondu pour ce qui est du winrate Donc c'est une légende qui gagne plutôt bien Alors je pense que c'est aussi parce qu'il y a pas mal de joueurs compétents qui la jouent D'un point de vue, enfin d'expérience avec ce personnage Il y a pas mal de petits trucs qu'ils essayent de corriger Par exemple des exploits qui vous permettent par exemple d'ulti de haut Dans une des dernières portions du cercle Et d'utiliser votre passif plus votre tactique Pour rester en fait hors du cercle qui se referme Je vous rappelle effectivement que vous avez la possibilité avec Valkyrie De rester en l'air avec votre actif Si vous ne saviez pas, vous pouvez aller voir ma vidéo à ce sujet Je sais pas effectivement si c'est vraiment un bug Ou bien est-ce que c'est peut-être éventuellement une décision de design Ensuite, quelques petits postes là-dessus Bien concernant Rempart et Fuse, Yvon les buffs Rivenant avec un fortifié, jamais Et qui est en première place du pick rate et du win rate C'est difficile Mais apparemment pour eux, ils considèrent que Aujourd'hui, tenez-vous bien, c'est assez extraordinaire quand même La légende qui est la plus utilisée et la plus jouée Selon la journée C'est soit Lifeline, soit Watson Je ne comprends pas du tout comment c'est possible Si ce n'est qu'à mon avis Les statistiques du mode arène Viennent perturber complètement Les analytics du système Parce que je ne vois jamais de Watson Quand je joue en Battle Royale Et je ne vois quasiment jamais de Watson non plus en arène Donc je ne sais pas Déclarez-vous les joueurs Watson Expliquez-moi où vous êtes Les amis, pourquoi est-ce que vous jouez cette légende ? Où vous cachez-vous ? Est-ce que vous gagnez vraiment des matchs ? Parce que pour moi, ça me semble complètement absurde Pour ce qui est d'Octane Vous pouvez vous attendre à mon avis D'un autre nerf pour cette légende Parce que pour l'instant Et bien c'est une des légendes Qui est toujours aussi populaire Son winrate, son pickrate Semble être le même Et j'ai l'impression que ça risque d'être Prolématique pour la suite de ce personnage On va devoir suivre ça de plus près Pour ce qui est de Lifeline Côté de chez Respawn Ils ne sont pas trop sûrs De ce qu'ils veulent faire avec Lifeline Parce que c'est une légende Qui est très très puissante Et très très appréciée du jeu D'un point de vue expérience de jeu C'est intéressant pour Lifeline Qui allait perdre son shield Parce que ça lui permet De rester deux alliés Donc ça lui donne des possibilités stratégiques Plus importantes Du côté de ses adversaires Et bien ça leur permet De gérer une Lifeline un petit peu plus facilement Parce qu'ils peuvent flush quand même Un adversaire au sol plus facilement Donc ils sont plutôt satisfaits de Lifeline Mais à mon avis On peut s'attendre à avoir des nerfs Qui devraient arriver sur le perso bientôt Ensuite Et bien je vais vous parler rapidement Des soucis de son Je vous rappelle qu'au début de la saison 7 On avait vu un poste Et que voilà Ils sont en train de bosser en fait Sur un système Pour modifier le son du jeu Alors Ils expliquent en gros ce qu'ils ont fait Au niveau des canaux de son qu'ils utilisent Ils les ont augmentés Et ils expliquent que voilà C'était un truc qui faisait que parfois Le fait d'augmenter les canaux de son Vu qu'on n'avait pas assez forcément Ça a diminué Certains sons Ça les coupait Ils ont essayé de diminuer Le nombre de Étapes Qui se passent dans le son Pour essayer De rendre le système sonore Un petit peu moins demandant Pour le PC ou la console Ils ont essayé D'optimiser Les armes et les jambes Les sons Les environnements etc Et de les prioriser En fonction Des uns des autres Par exemple Augmenter la priorité Des bruits de pas Augmenter la priorité Des armes Plutôt que Telles des Je sais pas moi Des oiseaux On se souvient par exemple Que sur certaines zones d'Olympus C'était vraiment catastrophique Ils essayent aussi De load en avance Et bien pas mal de son Dans La mémoire Plutôt que de la stream dessus Et en gros Et bien C'est Vraiment un souci Sur lequel ils continuent De bosser Mais apparemment Ils sont relativement satisfaits Du son aujourd'hui Je vous avoue Je ne comprends pas Comment est-ce qu'on peut être satisfait Du son aujourd'hui Sur Apex Legends Il y a toujours les mêmes problèmes De son Il y a toujours les mêmes bugs Des bruits de pas Qu'on n'entend pas Des bruits de tir Qu'on n'entend pas Les personnages qui sont dans les airs Et qui arrivent au sol Qu'on n'entend pas Bref Pour moi c'est toujours une catastrophe Le son Peut-être qu'on est mieux Mais en termes d'expérience pure Et pas forcément En termes Voilà D'analyse quantitative J'ai envie de vous dire De ce qu'on a Vraiment sur le jeu Par exemple Je ne sais pas Ils ont les datas De se dire Bah ouais Dans l'idée Vous avez La possibilité Eh bien D'entendre mieux Je ne sais pas moi Les bruits du P20 à 20% Plus élevés Que les bruits de pas Ou je ne sais pas quoi Ok Mais en termes d'expérience de jeu Je ne sais pas vous Mais personnellement J'ai vraiment l'impression Que c'est au même niveau De lui Beaucoup trop longtemps Voilà pour cette vidéo Mews Et pour ce petit résumé Du Ask Me Anything Mes chers bandiers J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et moi je vous dis A très bientôt Pour toutes vos vidéos Sur Apex Legends Je vous en dis Sous-titrage ST' 501